Salut à tous à toutes, c'est Léo et Vannes. Je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de recette où je vais vous préparer des muffins à la tomate vegan, sans gluten bien sûr, dans le niveau salé. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, c'est important de vous laver les mains avant de débuter. Je vous souhaite à tous à toutes un bon visionnage. On se retrouve après le générique. Donc c'est parti pour la liste des ingrédients de la recette des muffins à la tomate vegan, sans gluten, ni soja, bien sûr. Donc il va vous falloir bien sûr de la poudre à lever, il va vous falloir du coulis tomate, il va vous falloir dans cette recette des tomates. Donc franchement, celles-là, franchement, je les adore. Franchement, leur goût, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Essayez, c'est vraiment merveilleux. Ensuite, il va vous falloir 370 grammes d'eau. Voilà, j'ai commencé, d'accord ? Ensuite, il va vous falloir de la farine sans gluten. Il va vous falloir une cuillère à soupe d'huile, d'olive. Bien sûr, on finit celle-ci avant d'entamer celle-ci. Ensuite, il va vous falloir du sel, il va vous falloir du poivre, un petit peu de basilic. Bien sûr, c'est important pour la recette. Bien sûr, on aura juste besoin de la pulpe, donc du coup de la chair de la tomate. Donc, voilà, videz les tomates, gardez-y. Ça peut toujours servir pour une recette de sauce tomate maison. C'est vraiment délicieux. Donc, on va commencer d'abord par faire ce que j'avais déjà commencé. Comme ça, je peux vous montrer au fur et à mesure de la recette. Donc, tout simplement, je vais me prendre une tomate et je vais vous montrer comment il faut faire. On va enlever le pédoncule de la tomate, tout simplement. Hop ! Ceux qui me suivent sur Facebook, ils ont peut-être vu mes ingrédients que j'avais postés. Je crois que j'avais aussi posté sur Insta. Je ne suis pas sûre, mais voilà, la liste des recettes que je fais. Hop ! On vide. Délicatement, on ne va pas comme des bourrins. C'est très fragile, donc du coup, on y va délicatement. Hop ! Donc, il n'y a pas de oeufs, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de soja. Moi, j'ai fait à ma façon. Il y a d'autres personnes qui font à leur façon à eux-mêmes. Chacun fait comme il souhaite. Hop ! Donc, dans la casserole, j'ai rajouté l'eau. Ensuite, j'ai rajouté les tomates que j'ai coupées, que je vais vous montrer en instant. J'ai rajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre. Tout simplement, le basilic à la fin. Donc là, on va détailler les tomates. Attention à nos dômes. Donc là, voilà. Et zoom, on met à l'intérieur. Donc, en fin de compte, on va faire cuire un petit peu la préparation de l'eau et des tomates pour un peu ramollir les tomates pour plus de facilité pendant la cuisson de nos tomates. Bien sûr. Hop ! Je vous remontre. Je vide l'intérieur des tomates en faisant attention à ne pas abîmer la chair. Hop ! Tout simplement. Je vous laisse faire après les autres, bien sûr. Je vous montre là et je vous laisserai faire les autres. On coupe en deux. Donc, prenez un couteau qui coupe bien. Hop ! Nickel ! Ainsi de suite. Et hop ! Je mélange un tout petit peu. Je rajoute mon coulito mat à l'intérieur. Ils sont très gentils, cette marque-là, Panjani. Parce que, eh bien, ils ont déjà une ouverture très facile. Vraiment, prenez du coulis. C'est important. J'essaye d'ouvrir. Parce que aussi, j'ai coupé des tomates. Donc, du coup, ça glisse un petit peu au niveau de mes mains. Hop ! On va rallouter L'équivalent Je dirais 100 grammes. 100 grammes, ça suffit largement. 100 grammes De coulis de tomates. Donc, je mélange, je mélange, je mélange. Il va vous falloir un robot-mixer, par contre. Pourquoi ? Parce qu'on va devoir mixer la préparation. D'accord ? Et après, on va rajouter la farine sans gluten. La poudre à lever. Et du coup, eh bien, il va vraiment falloir mixer la préparation. Parce qu'on aura mis de la tomate à l'intérieur. Donc, je reviens. Je vais juste finir mes tomates. Et je reviens vous expliquer la suite de la recette. Je vais vous montrer une deuxième technique. Qui est beaucoup plus simple, en fait. Pour couper votre tomate. Voilà. Et pour la vider. Je vais vous montrer une deuxième technique, en fin de compte. Regardez. Vous l'ouvrez. Par là. Tout simplement, vous l'ouvrez en deux. De ce sens. Et là. Vous profitez. Délicatement. D'enlever la chair. Tout simplement. Celle-là. Je trouve qu'elle est beaucoup plus facile. De la couper dans ce sens-là. Comme je vous l'ai montré là. Un instant. Voilà. Donc voilà. Mes tomates. Elles sont prêtes. Elles sont coupées à l'intérieur. La pub, elle est juste là. Donc. On va venir faire cuire. Comme je vous l'ai dit. Cette préparation. On veut que la texture des tomates. D'accord. De la chair de la tomate. Soit. Bien sûr. Fondante. D'accord. Et là. Après. On va venir mixer. Cette préparation. Ok. Donc. Je reviens. A tout de suite. Bien sûr. C'est à feu doux. Donc. Me revoilà. Donc. Ma préparation. Est bien. Vraiment. Fondante. Je vais le mettre. Dans mon robot mixeur. D'accord. Je le fais. En plusieurs fois. Et là. C'est la catastrophe. Je le fais en plusieurs fois. Hop. Faites attention. Prenez vraiment une cuillère. C'est. C'est important. Vraiment. Sur ces robots mixeurs. Moi. Le mien. En fait. Il y a un maximum. Du coup. Je vais aller jusqu'au maximum. Et voilà. Jusqu'au maximum. Ensuite. Je vais mixer cette préparation. Juste avant. Je vais mettre. Un peu de basilic. Voilà. Genre. Une cuillère à café. Hop. On ferme. On ferme. On ferme. On ferme. Je nettoie un petit peu. La catastrophe. Qu'il y a eu. Voilà. Pour éviter. Que ça fasse. Une mauvaise surprise. Et là. On va venir. Mixer la prépa. Vraiment. Mais vraiment. Bien mixé. Quand je vous dis. Bien mixé. C'est vraiment. Bien mixé. Ok. Donc. Vu que. J'ai peur. Que vous ne m'entendez pas. Par rapport. A tout ça. Je vais mixer. Et puis. Je vais vous montrer. Donc. Voilà. Ma prépa. Elle est prête. Donc. C'est toujours. Un tout petit peu dur. Il faut avoir de la force. Pour. 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 Pour enlever le capuchon. Du mixeur. Dans cela. Hop. On verse. On fait la même chose. Mais cette fois. On va éviter. De mettre. Du basilic. Vu que le basilic. Est déjà intégré. D'accord. Là. Je fais. La seconde partie. Donc là. Voilà. Moi. Je l'ai fait en deux fois. Il y en a. Qui auront besoin. De le faire en une fois. Il y en a. D'autres. Qui auront besoin. De. Trois fois. Voilà. Moi. Je l'ai fait en deux fois. Ça suffit largement. En deux fois. Donc. Voilà. Je vais refaire. Un petit tour. De robot mixeur. Et puis. On va finir la recette ensemble. Donc. Voilà. Ma mixture. Elle est prête. D'accord. Donc. On va devoir mettre. La farine. La poudre à lever. Tout simple. Donc. Je vais juste chercher. Un fouet. Parce qu'il va falloir. Mélanger la prépa. Bien sûr. Avant de les mettre. Dans un moule. Donc. Voilà. Il va nous falloir. La balance. J'ai le fouet. Je retire. La cuillère à soupe. Qui est à l'intérieur. Hop. Donc. Là. J'ai 23 grammes. En 24. Je rajoute encore. Pour le moment. Vraiment la quantité. Pour le moment. Après. Rajoutez-y. Un tout petit peu plus. Si vous trouvez. Que votre préparation. Elle est trop liquide. Là. Pour le moment. C'est 120 grammes. Voilà. 120 grammes. Si vous trouvez. Vraiment. Que votre prépa. Elle est beaucoup trop liquide. Rajoutez. Vraiment. Je le fais. Par 120 grammes. Là. Je mélangeais. Délicatement. Donc. J'ai mis la poudre à lever. En même temps. Je vais le répéter. Là. A ce moment là. Où. Vous pouvez trouver. Le résultat. De la recette. Comme d'habitude. Et bien. Tout simplement. Dans l'intro. Et dans la miniature. Je vais rajouter. 100 grammes. Supplémentaires. Je trouve qu'elle est. Pas comme je veux. Alors. Je mets 100 grammes. Doucement. Mais sûrement. Voilà. 100 grammes. Au total. J'ai utilisé. 220. D'accord. Au total. 220 grammes. Ouais. Je vais rajouter. Encore 100 grammes. Donc. 320 grammes. Je précise. 320. D'accord. Allez-y. 300 grammes. Voilà. Et là. On remue. Énergiquement. Voilà. Vous devez avoir cette consistance. Je vais aller. Prendre. Du papier cuisson. D'accord. Et ainsi que des moules. Qui va me permettre. De faire. Les. Muffins. D'accord. J'ai vu ça. Sur TikTok. Si on n'a pas de moules. On peut trouver. D'une autre manière. D'accord. Donc. Je vais aller voir. S'il n'y a pas. Des moules spéciaux. Je reviens. Voilà. Ma mère. Elle m'a lavé. Ce moule là. Et on va prendre. Un tout petit peu. De papier cuisson. D'accord. De cette longueur. Vous pouvez prendre un ciseau. Si vous voulez. Ensuite. On va venir. Couper. Avec le ciseau. La largeur. Du moule. Pour plus de facilité. Hop là. Si je me rappelle bien. C'est comme ça. On fait. De cette manière. C'est un peu technique. Voilà. De cette manière. Ensuite. Vous rajoutez. Votre prépa. A la tomate. Délicatement. A l'intérieur. De votre moule. Que vous avez préparé. Je vais vous remontrer. Par la suite. Un autre. D'accord. Remplissez pas. A ras bord. Parce que. Directement. Avec la poudre à lever. Et bien. Ça va monter. Automatiquement. Donc. Du coup. Mettez. L'équivalent. De deux cuillères à soupe. Voire même. Un peu moins. D'accord. Si vous pouvez. Regardez. Moi. Je me mets. Une cuillère. Bien bombée. Et ça suffit largement. Parce que je sais. Que ça va monter. D'accord. Ensuite. Je vais remontrer. D'accord. Tranquillement. Délicatement. Je vais vous le remontrer. Mais cette fois. Je vais essayer. De vous le montrer. Un peu plus. Au niveau. De la hauteur. Du moule. Pour que. Vous puissiez voir. Correctement. Parce que c'est vrai. Que peut-être. Là. Ici. Vous ne voyez pas. Donc. Je vais rapprocher. Ma caméra. Donc. Voilà. Je pense. Que vous voyez. Un peu mieux. Que plus correct. Moi. J'adore. Les muffins. Mais. Vu que. Moi. Je suis un petit peu. Gourmand. Sur les bords. J'adore. Les muffins. Du McDo. Donc. Voilà. Délicatement. Délicatement. Donc. C'est au pépites de chocolat. Je crois. Ceux du McDo. Mais. Je les adore. Ah. Leur muffins. Ils sont délicieux. Et. Voilà. Donc. Je vous laisse faire les autres. Et. Ensuite. On va venir mettre ça au four. D'accord. On va venir mettre ça au four. Environ. Pendant. 10-15 minutes. On surveille. Bien sûr. Et. On va passer à la dégustation. Juste après. Donc. Voilà. Mes muffins. Ils sont prêts. D'accord. Voilà. J'ai. Pointé. Une pointe. D'un ustensile. Pour voir la cuisson. Donc. Du coup. Ils sont merveilleux. D'accord. Donc. Je vais passer. À la dégustation. Voilà. Vraiment. Je vous conseille d'acheter. Un. Un moule à muffins. Ça se trouve facilement. Il faut juste aller. Dans. Un magasin spécialisé. Et. C'est parti. C'est chaud. Je mange comme ça. Faites attention. Vaudois. Je goûte ça. On sent bien la tomate. Hein maman. C'est chaud. Ma mère. Elle vient de me dire. Qu'il était bon. Et. On sent bien la tomate. C'est bon. Mais c'est chaud. Bon. Pour ma part. Je vais aller faire. La sauce tomate maison. On se retrouve pour la fin. Merci à tous. A toutes. D'avoir visionné. Cette délicieuse vidéo de recettes. J'espère que ça vous aurait plu. Mes abonnés fidèles. Mes abonnés l'amour. Pour venir me soutenir. Comme vous le faites souvent. Bien sûr. N'hésite pas à venir lâcher. Un like. A venir t'abonner. A activer la cloche de notification. A partager autour de toi. A commenter pour me soutenir. A commenter tes prochaines idées. De vidéos de recettes. Que tu souhaites. Que je réalise. Bien sûr. Mais ne vous inquiétez pas. D'accord. J'ai toujours mes petites idées. Au niveau des vidéos. De vos recettes. Très prochainement. Ça arrive vraiment. Des gnocchis au pesto. D'accord. Je ne vous dis pas trop la date. Vraiment. Il faut que vous soyez patient. Pour cette recette. Sur ce. On se retrouve. Mardi. Ou sinon. Jeudi. Voilà. Je vous souhaite à tous. A toutes. De passer une agréable fin de soirée. Ciao. Je vous embrasse.